Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Il y a aujourd'hui un nouveau guide Red Zone, cette fois-ci contre le niveau d'Omega Chain Run Intelligence. Et comme d'habitude, je vais vous proposer une solution pour passer ce niveau sans aucun lead de 100% et donc évidemment sans aucun LR 7 ans. Alors, comme pour la vidéo contre Broly, trois parties de vidéo. La première, on va revenir sur les différents boss qui composent ce niveau de Red Zone afin d'en étudier les spécificités et les points à retenir. Deuxième partie, on va s'intéresser au team building. On va voir ensemble la solution que je vous propose, l'équipe que je vous propose, les remplaçants envisageables, les éléments stratégiques à prendre en compte dans le cadre de ce team building. Et puis, troisième et dernière partie, on va commenter ensemble une run d'exemple, comme d'habitude en post-commentary, afin d'identifier éventuellement les erreurs de gameplay qui auraient pu être commises. Première partie de vidéo, où cette fois-ci, comme je le disais, on va revenir sur les spécificités des différents boss qui composent le niveau de la Red Zone Omega afin d'en étudier les différentes caractéristiques et les points importants à retenir dans le cadre de notre run. Alors, la Red Zone d'Omega par rapport à la Red Zone de Broly, il y a déjà une première différence, c'est qu'on voit qu'elle n'est composée que de trois phases. La Red Zone Broly, c'est quatre phases. Une autre différence importante aussi, c'est qu'on peut esquiver tout le long, il n'y a pas de contraintes à ce niveau-là. Là où sur la Red Zone de Broly, dès le premier niveau, on ne peut pas esquiver. Donc ça, ça peut permettre de rendre viables des personnages dont la défense, les capacités défensives se basent en tout cas en partie sur leur esquive, leur capacité à esquiver. Cela dit, la première phase est quand même sensiblement différente de la première phase de la Red Zone de Broly, pas au sens où les altérations d'état sont autorisées puisque c'était également le cas, bien qu'ici on puisse débuff également. Ça, c'est quand même un point assez important à noter. Maintenant, il y a d'autres choses qui viennent nous embêter, qui n'existaient pas sur la Red Zone de Broly. On a 40% de chances de se faire bloquer l'aspect, 40% de chances de se prendre la coercition. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui peuvent être bloqués à un slot bien précis. Donc ça va poser problème pour les personnages qui ont besoin de partir en spé pour prendre leur défense. Également, le fait qu'un de nos personnages peut voir sa spé bloquée est bien sûr dérangeant pour tout ce qui est stackers de def. Les stackers de def n'auront pas l'occasion de récupérer leur défense supplémentaire. On retrouve également un changement de plateau, c'est-à-dire qu'on peut très bien préparer son plateau et puis arriver à un tour suivant où le plateau change entièrement, ce qui est extrêmement problématique dans les teams où le ki ne fait pas légion. Donc ça, c'est encore un point à noter au niveau du team building. Et puis, il peut nous débuff sur sa spé. C'est un débuff d'attaque et de def sur 3 tours de 20%, ce qui est quand même assez important à noter. Surtout les 3 tours, c'est-à-dire qu'en fait, si vous gardez le personnage en rotation, le temps qu'il revienne, il sera encore sujet à ce débuff-là. Donc ça, ça peut être aussi assez problématique. Maintenant, c'est quand même une première phase qui est gérable plus facilement que la red zone de Broly au final. En tout cas, le Broly puis. Pour la simple et bonne raison qu'on peut le débuff. Donc finalement, on peut lui taper pas mal de débuff. On peut lui bloquer sa spé aussi accessoirement. Et donc, permettre à des personnages qui n'ont pas forcément la def pour tenir les autos, de tenir les autos, évidemment, sous couvert. Ce sont des personnages qui ont une capacité qui leur permettent de gagner en def, gagner en réduction de dégâts, etc. Sinon, quel intérêt de les ramener dans les deux autres combats, bien sûr ? Donc ça, c'est quand même un point à noter. Il a 220 000 d'attaques. Donc il faut 220 000 de def pour tanker ses autos. Évidemment, à condition que vous soyez en neutre pur, donc en équivalence classe. Et niant des avantages ni en avantage type. Si vous êtes en avantage type, évidemment, c'est moins. On notera d'ailleurs au niveau de la molette des types que nous avons du int puis int. Ce qui est l'une des plus grosses difficultés de ce niveau et de très loin. Puisqu'évidemment, avec deux phases int, on a tendance à ramener les personnages end. Or, la deuxième phase est en puits. Elle va avoir l'avantage type sur nous. Donc ça rend très compliqué le team building à ce niveau-là. Il faut vraiment pouvoir anticiper les choses correctement. Et c'est des personnages qui sont peut-être end, mais qui peuvent quand même gérer la phase puis. Vous comprenez bien comment ce niveau, de la manière que la Red Zone brelille, pas pour les mêmes raisons, mais dans la même idée, limite énormément les possibilités de cartes qu'on peut ramener dans le niveau. Donc voilà, pour cette première phase, en tout cas, l'objectif va être évidemment de jouer sur les debuffs, jouer sur les altérations d'état potentiellement pour tenir sans trop de problèmes. Bien que la SP soit déjà à 660 000, ça reste gérable si on joue toutes les cartes qu'on a à notre disposition. Maintenant, si on va sur la deuxième phase puissance, on remarque déjà une grosse augmentation des valeurs, ce qui est de nouveau pas à notre avantage. puisqu'il n'y a que trois phases, on a une grosse montée en puissance des boss à chaque fois. Donc l'auto qui était à 220 000 passe à 340 000, donc c'est une augmentation quand même de 120 000. Et la SP passe de 660 000 à 951 000. Ce qui est énorme, sachant qu'encore une fois, on va avoir tendance à ramener des personnages N qui vont être en désavantage type sur cette phase. Donc ça va être un énorme problème pour tanker cette SP. Et donc c'est une phase où, de manière générale, en fonction de la masse de personnages N que vous ramenez, vous allez potentiellement être ramené à claquer la plupart de vos items ici. Ce n'est pas tous vos items ici, puisque c'est la phase qui va vraiment être compliqué à gérer autrement. À partir de cette deuxième phase, d'ailleurs, on voit qu'il y a une chance d'esquiver les attaques qui intervient de 5%, donc une attaque sur 20. Ça peut quand même être assez gênant assez vite. Donc bien sûr, à partir de la deuxième phase, plus aucun debuff n'est autorisé. C'est-à-dire que le debuff d'attaque de def, le blocage de SP et le stun sont, bien sûr, interdits. Donc la phase puis, c'est vraiment son type qui est dérangeant plus qu'autre chose. Bien qu'il n'y ait plus toutes ces contraintes du type « il peut nous bloquer la SP, il peut nous bloquer des personnages, etc. » Il n'y a plus tout ça. Le fait étant que ça reste un boss qui tape fort, en fait. Un boss qui tape fort, qui a quand même des PV, 40.500.000. Pour rappel, la phase du carnage de Broly Puissant, c'était à 25.000.000 de PV. Donc ça, on dit quand même assez long. Il a plus de PV que la dernière phase d'ailleurs, mais ça, on va voir pourquoi. Donc c'est une phase qui va être particulièrement compliquée à gérer en fonction de ce que vous ramenez. Mais ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Et la dernière phase, la dernière phase, Omega Intelligence, qui a moins de PV. Mais cela dit, ce n'est pas un cadeau. C'est bien parce que le boss, c'est compliqué. Déjà, c'est la plus grosse valeur en auto-attaque du jeu, 450.000. À un titre de comparaison de Broly Agis, c'est 400.000. Les dégâts en SP, c'est également la plus grosse SP du jeu, à 1.575.000, ce qui est énorme. Et il a également 5% de chance d'esquiver les attaques. Maintenant, il faut noter quand même un truc par rapport au Mega Intelligence. Ça, c'est très très important pour la suite. C'est qu'il a un pattern défini. C'est-à-dire que c'est un boss qui ne va SP qu'une fois chaque deux tours. Un slot qui est défini. En tout cas, au niveau des attaques, au niveau de la disposition des attaques, on sait qu'on y va SP. Donc il n'y a pas besoin de voir les SP. On sait quand il va intervenir à ce niveau-là. Et ça, pour le coup, c'était Energies qui avait confirmé l'information il n'y a pas si longtemps. C'était il y a de ça quelques semaines, à peine deux semaines, je pense. Et donc, en fait, on va avoir une boucle. Je vous passe les détails techniques. On va rester sur des informations, entre guillemets, de surface, pour que ça ait un intérêt pour vous. Mais donc, voilà. En gros, la façon dont fonctionne le boss Omega Intelligence, c'est donc 20 actions qui vont tout simplement boucler sous la forme de cycles. Et donc, ça se joue sur deux tours à chaque fois. C'est-à-dire, vous rentrez au premier tour de votre combat contre Omega Intelligence. La dernière attaque du tour 1 sera un premier compteur. La deuxième attaque du tour 2 sera un deuxième compteur. La septième attaque du tour 2 sera un troisième compteur. Et la dernière attaque du tour 2 sera une attaque spéciale. Donc, la fameuse attaque spéciale à 1 575 000. Et c'est une boucle. C'est-à-dire que si jamais vous arrivez au tour 3 de Omega Intelligence, c'est rebelote. La dernière attaque de ce tour-là sera un compteur. Et la deuxième et septième attaque et la dernière attaque du tour d'après seront respectivement les deuxièmes, troisièmes compteurs et l'attaque spéciale. Donc, voilà. Ça, ça permet aussi d'ajuster comment on joue, quel personnage on met où pour justement jouer. Sachant qu'il y a des attaques qui n'en se rendent pas. Ce sont des actions. Donc, justement, pour optimiser les dégâts quand on est susceptible de se prendre. Évidemment, dans l'optique d'en prendre le moins possible. Donc, là, c'est une information qui est importante à retenir pour le combat contre Omega Intelligence. Bien sûr. Maintenant, au-delà de ça, il faut évidemment des personnages qui sont capables de tanker ses auto-attaques à minimum. Et de gérer cette spé à 1 575 000 de manière ou d'une autre. Que ce soit avec énormément de défense. Mais ça, il faut jouer sur des gros stackers. Que ce soit par des capacités d'absorption. Que ce soit par des capacités de contre. Voilà. Il faut pouvoir jouer sur des... Voir composer aussi une équipe qui est capable soit d'envoyer énormément de dégâts et de finir très vite. Soit justement d'arriver à temporiser en gérant cette spé à 1 575 000. On notera encore ici que concernant l'intervalle d'attaque minimale entre deux attaques spéciales. Pour la première et deuxième phase, c'est pareil. Ce nombre s'élève à 9 attaques. Évidemment, sur la phase d'Omega Intelligence, cette information n'est pas pertinente. Puisqu'on sait où la spé tente, comme je l'ai déjà dit juste avant. Donc, voilà un petit peu pour ce niveau de Redzone Omega. Les gars, en réalité, il n'y a pas non plus 40 000 spécificités à donner. Vous les avez. C'est cette grosse P à la fin. C'est cette molette des types qui a notre désavantage. Et c'est cette première phase qu'on peut gérer par des altérations d'état. A partir du moment où vous avez ces cartes en main, globalement, vous avez toutes les cartes qui vous permettent de gérer ce niveau de la manière la plus intelligente possible. Deuxième partie de vidéo, cette fois-ci, on va revenir sur le team building. On va regarder ensemble l'équipe que je vous propose afin de réaliser ce niveau 100 litres de 100%. On va parler de pourquoi ces unités sont dans cette team. Quel est leur rôle ? Les remplaçants, envisageables, ce genre de choses. Alors, cette équipe, vous la connaissez déjà. Je n'ai pas non plus un petit peu réinventé la rouille ici, puisque c'est une équipe que je vous l'avais déjà présentée globalement lors de la Red Zone Baby. C'est d'ailleurs plus ou moins la même stratégie, finalement, puisqu'ici, on va capitaliser sur le fait qu'il y ait beaucoup de phases d'intelligence. Là, il y en a 2 sur 3 qui sont intelligences. Sur la Red Zone Baby, on avait également 2 phases sur 4 qui étaient intelligences. C'est la différence près qu'ici, comme je l'ai dit juste avant, on a une phase puis qui complique pas mal la donne malgré tout. Mais la stratégie est la même. Je rappelle ici qu'on va partir en double Bootengs. Pourquoi Bootengs ? Parce qu'il est déjà extrême endurance. Donc, ça veut dire qu'il a la garde naturelle contre les phases d'intelligence ici qui sont extrême intelligence. Donc, on prend le minimum de dégâts possibles. Sachant qu'on se fait taper à 450 000 au dernier combat, c'est assez facile de tanker les autos qui ont un extrême endurance. Il suffit d'avoir quelque chose comme 250 KDF pour déjà pouvoir tenir plus ou moins de coups. Je ne sais pas si ça annule exactement. Il faudrait faire le calcul exact, mais je n'ai pas envie de vous bassiner de trop avec ça. Mais voilà, en tout cas, on aura la défense qu'il faut pour tant que les autos sont en problème. Ce qui, déjà, on dit assez long sur les capacités défensives de l'équipe. Autrement, on aura la def parce que justement, c'est un sac à deux def à l'infini sur l'aspect ultime. Je rappelle, il récupère 12% des PV. Donc, ça, mine de rien, c'est intéressant pour justement récupérer les dégâts quand on est susceptible de se prendre. Et on peut se reprendre, ça c'est clair. Et il part facilement en SP puisqu'il a Ki plus 1 à chaque sphère de Ki de type obtenu. N'oublions pas que voilà, il a un Link Cent globalement tourné vers les bouts. Et post-transformation, bon voilà, il récupère Boss qui va proc'ici notamment avec Omega. Et à partir de là, bon bah voilà, ça peut devenir ici plutôt un... Il garde cette capacité régénératrice de 10%. C'est-ce que le tour, vous proquez l'active skill. Ce passif reproc, donc vous avez 12% de Boetengs, 10% de Bourens. Donc, ça peut aussi servir à ce niveau-là. Et puis voilà, ça devient un plus un espèce de cogneur. Enfin voilà, pour Boetengs, vous connaissez la carte, elle est ancienne. C'est l'enjeu de cette équipe, c'est que globalement, ce sont des personnages qui sont suffisamment anciens pour qu'on puisse imaginer que vous ayez au moins des doublances, il partait une bol et carte. Janembu, bon voilà, un grand classique de puissance de TUR, excellent puisque stacker de def à l'infini. Il a quand même quelque chose comme 240% attaque et def de base, puisque de toute façon ici, dans une équipe full extrême, dans son deuxième passif pro, qu'il arrive à 100%. Je pense qu'en ce moment il esquivait l'attaque ennemi, auquel cas il proque la garde. Ça, ça va être d'autant plus important ici qu'il est tech. La frotte de phase int encore une fois, donc la garde ici est d'utilité publique pour justement, en cas d'attaque spéciale, bien encaisser. Ça va être également utile sur la phase puits. N'oublions pas que le tour, enfin à la fin du tour, il encaisse une attaque, c'est 13% de régénération. Et il va quand même débuffer l'attaque de l'ennemi de 33%, ce qui va être utile ici lors du premier combat. Troisième unité importante de cette équipe, c'est Super C17, évidemment, qu'on ne présente plus. C'est évidemment un grand classique de cette Red Zone, qui est essentiellement là pour ses 70% de réduction de dégâts. 40% de base, encore 30% stackable sur 5 attaques, 6% à chaque fois. C'est également un bon cogneur, il va donner du crit d'objectif Son Goku, accessoirement, ça peut aider offensivement l'équipe. Il va monter ici avec 4 doublants, on est vers les, enfin donc à Rainbow. Bon, on est quand même vers 4 millions de valeurs d'attaque à côté du support C19, C20, qui est également une carte maîtresse de cette équipe, puisqu'il va pouvoir absorber les Spekikoa. Or, les 2e et 3e phases sont des Spekikoa, donc c'est assez intéressant. N'oublions pas également le fait que à 100%, après tout dépend de vos doublons bien sûr, mais voilà, à 100%, il peut annuler les outils de la 1re phase. Quasiment les outils de la 2e phase. 3e phase, c'est plus compliqué, il prend du 120k post-Spek, donc bon. Mais, cette absorption de Spekikoa, de nouveau, peut permettre de mettre en place des gameplays où, justement, on sait qu'on va prendre autant d'attaques, il y a une Spekikoa qui arrive, donc on peut jouer là-dessus. Également, le fait qu'il peut voir les Spekikoa en tout 39% PV, en fonction des situations, ça peut être utile. Et puis, c'est également un support Cyborg, donc assez utile en ce qui concerne Super C-17 qui va bénéficier d'un support supplémentaire. Également, il y a nul lagarde, mine de rien, ça j'en parle à chaque fois, j'aime bien en parler, parce que je pense que c'est important. Sur la phase plus, ça va être utile, puisque ça va permettre aux personnages d'endurance de taper en neutre, ça permet quand même de faire plus de dégâts. Omega Endurance, évidemment, très fort également, bon, Omega contre Omega, voilà l'ironie. Mais donc, gros cogneur depuis sans être TUR, également pas mal de défense. N'oublions pas son debuff passif de 20%, qui va être utile sur la première phase, autant plus que le debuff passif, c'est plus fort que le debuff en Spe. Je rappelle que le debuff en Spe, en fait, sur les Spe adverses, c'est divisé par deux, c'est pas le cas du debuff passif, donc si vous debuffez de 20% passivement, la Spe adverse sera également debuff de 20%. Évidemment, c'est la phase plus, pour lui, où ça va être dur, mais offensivement en parlant, ça va être un atout considérable. Et donc, pour terminer, ça c'est la grosse différence par rapport au combat contre Baby, je ne remette pas le Fat Boo Endurance qui serait complètement démoli sur la phase plus, je remette plutôt Bukulu. Alors, pourquoi Bukulu ? Ça peut paraître étonnant. Rappelons quand même que c'est 50% de chance de stun, or la première phase, on peut la stun, donc ça peut clairement servir là-dessus. C'est également un support absorption de puissance, alors toute notre équipe, ou je crois, à part Jelenboe et absorption de puissance, donc ça tombe bien. Def plus 50%, c'est quand même beaucoup. 15% des PV de récupérer au début de tour, c'est beaucoup également. Il a quand même une chance moyenne d'esquiver les attaques, donc sans que ce soit forcément fiable, ça peut permettre quand même de tanker des autos qu'on ne tankerait pas normalement. Et puis, il n'a pas non plus une def complètement naze, même si ce n'est vraiment pas non plus incroyable. Il y a déjà des 74 autos sur la phase plus à 100%, mais c'est une unité que vous êtes susceptible d'avoir quand même Rainbow également, qui est sorti quand même maintenant il y a bientôt deux ans. Donc disons que, voilà, c'est une unité que vous êtes fortement susceptible d'avoir Rainbow dans votre boxe. Donc voilà, à l'exception de ces 19-C20, je pense que la globalité de cette équipe est accessible. Maintenant au niveau des remplaçants, le problème c'est qu'on rentre très vite, et ça on en avait déjà parlé évidemment lors de la Raison Baby, c'est que c'est une équipe qui est assez limitée en remplaçant. Alors je sais que quelqu'un avait passé avec une team similaire, accéléré leur hint. Je vais vous avouer que pour avoir joué avec, je ne sais pas trop comment c'est possible. Mais bon, si ça a été fait, c'est que c'est possible. Mais je ne suis pas certain que ce soit non plus la meilleure option, mais je la signale puisque je l'ai vu, donc voilà. C13 me paraît un peu trop compliqué à jouer, puisqu'en dernière phase il va se faire éclater. Donc ce n'est peut-être pas le bon plan. Kid Boupui est évidemment une très bonne option, ça il n'y a pas photo. Mais bon, je pars du principe que Kid Boupui n'étant jamais revenu sur la globale, il est venu que lors du DDF, de son DDF avec Goku SSJ2. Je ne suis pas certain que ce soit une idée ultra pertinente de l'intégrer en titulaire dans mon équipe. Par contre je vous le signale, voilà, si vous l'avez c'est évidemment une carte à mettre dans votre équipe. Beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, voilà, beaucoup de tout. Donc évidemment ultra intéressant, beaucoup de régen, aussi 20%. Si vous êtes sur cette vidéo, parce qu'à priori vous n'avez pas sel, sinon à ce moment-là, pourquoi vous regardez la vidéo ? Vous pouvez très bien partir en double sel à J et ça se passe très bien. Donc je ne suis pas certain, voilà, si vous avez sel, pas vraiment d'intérêt de regarder cette vidéo. Et puis sinon ça devient très vite limité à part ça, on rentre très vite dans des choix un petit peu plus de seconde zone. Le sel puits, ici deuxième forme, à condition que vous ayez des doublants, on peut éventuellement se débrouiller post-spé, mais pas ultra convaincu et sur la dernière phase, de toute façon, ça ne va pas non plus aller très fort. Sinon, à part ça, bon, bah voilà, on va se retrouver encore ce fameux fat boom à la phase, puis bonne chance. Voilà, et puis on peut encore retrouver Super C-17, que j'ai vu récemment, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'autres cas, mais Super C-17 qui à la limite, bon, on peut peut-être envisager des choses, mais je ne suis pas non plus certain que ce soit le meilleur plan de l'histoire. Donc voilà, très limité, malheureusement, une unité remplaçante avec cette équipe. Donc je suis susceptible, pardon, de refaire une vidéo sur la raison d'Omega avec d'autres équipes un peu plus abordables en temps et en heure. Simplement, je pars sur celle-ci d'entrée de jeu, pour la simple et bonne raison, que je pense que c'est, de toutes les propositions que j'ai testées, j'en ai testées beaucoup, c'est celle qui me paraît la plus fiable, mine de rien, même s'il faut beaucoup de chance, vous allez le voir pendant la run, je pense que ça reste la plus fiable. Maintenant, il y a d'autres teams qui peuvent le passer, peut-être avec moins de possibilités, mais en ayant plus de possibilités de remplaçants. Donc voilà, à voir dans les prochains jours, potentiellement, je serai amené à vous proposer d'autres vidéos sur la raison d'Omega pour tenter de passer, en attendant, voilà, celle-ci, une première proposition. Je vous laisse donc sur la troisième et dernière partie de cette vidéo qui va concerner la run d'exemple. Nous voilà donc partis pour cette run d'exemple, troisième et dernière partie de cette vidéo. Donc évidemment, au niveau des items, on va utiliser les classiques Wyss et également items de mémoire, c'est 17, c'est 18. Alors bien sûr, ici, sur cette première phase, on doit un petit peu jouer comme le boss veut, c'est-à-dire qu'il va nous bloquer, un personnage, ici, c'est Booteng qui est bloqué, c'est Omega qui est bloqué en deuxième position, et il a également bloqué l'aspect d'Omega, donc voilà, malheureusement, on est un petit peu contraint à ce niveau-là. Mais on essaie de faire au mieux, évidemment, sur cette première phase, l'intérêt, ça va être de capitaliser sur les stacks de devs de Bootengs pour l'amener le plus haut possible. Maintenant, n'oublions pas que sur cette première phase, on peut assez bien gérer sans problème, notamment parce que, ici, le Bootengs, enfin, l'Omega, débuff passive, parce que Janembu va débuff passivement aussi, donc pas mal de possibilités. Alors là, voilà, malheureusement, Janembu, blocage de spé, ce genre de choses peut vite devenir gênant sur nos stackers, parce que débuff empêchait un Janembu de partir en spé, ça l'empêchait de stacker. Donc ça peut vite devenir gênant, ça dépend évidemment de comment vos runs se passent. Maintenant, dans mon expérience, je crois que j'ai réussi ça deuxième ou troisième essai, même si j'ai eu de la chance, évidemment, il faut de la chance pour passer, vous allez le voir. Sur Omega, plus que sur Broly, je pense qu'il faut de la chance, il n'y avait pas de bleed de 100%. Cela étant dit, à priori, la première phase, vous la passez. La première phase, vous la passez plus ou moins d'office. C'est assez compliqué de ne pas passer cette deuxième phase. Enfin, cette première phase, puisque vraiment, on a tous les atouts nécessaires. On a quand même de la régène, on a du débuff, donc on a pas mal d'atouts qui permettent, justement, même de contrecarrer des spé, parce qu'on n'a évidemment pas de bloqueur de spé, mais on a tous les atouts nécessaires pour, justement, un petit peu contrecarrer les dégâts qu'on est susceptible de se prendre. On a quand même 12% de régénération x2 entre les deux boutings. On a 10% de régène avec le C19-C20 en spé. Donc il y a quand même pas mal de possibilités. Et 15% avec Bukolo également, donc on a pas mal de possibilités. Vous voyez que déjà, on ne prend plus grand-chose. On se fait ici sur cette rota Omega ou Boutangs. Alors bon, sur ce premier combat, évidemment, les rotations ne sont pas vraiment fondamentales, si ce n'est qu'on peut essayer de mettre en place certaines choses, notamment la rotation Super C17 avec C19-C20, qui va être d'utilité publique, carrément, lors du deuxième combat, puisque cette rotation peut tenir, en fait, sans Wiss. Donc ça, c'est assez important à signaler. Maintenant, bon, on fait attention aussi à ce que Boutangs puisse, quand même, un minimum, stacker la def. Ça, c'est l'important. Il faut au moins gagner deux Boutangs, stack la def un maximum. Bon, évidemment, l'idéal, que les deux Boutangs stack un maximum la def, c'est important. Mais vous voyez que, bon, même si on prend des SP, même si on prend des debuffs à droite à gauche, on se débrouille quand même. Alors là, du coup, bon, voilà, la coercition fait que, de toute façon, Jalen Booth est en première position, qu'on le veuille ou pas. On va quand même essayer de garder Boutangs ici en rotation. Il n'y a pas vraiment de raison. Quoique, non, je crois que j'ai jeté le Boutangs sur précédente. C'est pour ça que je le jette ici. Surtout que là, on arrive à la fin du premier combat, progressivement. Le problème étant que si jamais on a le malheur, évidemment, d'avoir deux Boutangs dans la même rota, alors qu'on va arriver au deuxième combat, ça fait deux Ends qui n'ont pas de lien ensemble, parce que c'est les mêmes cartes. Ça va être quand même assez problématique. Donc voilà, vous voyez, le premier combat est vraiment assez facile. Bon, évidemment, en fonction des circonstances, ça peut mal tourner. Mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire. C'est vraiment à partir du deuxième combat où ça peut mal se passer. Maintenant, cette rota-ci, il faut quand même le noter, elle tient sans huisse. Bon, évidemment, en fonction de comment ça se passe, vous pouvez évidemment vous faire des gommets. Ça, c'est pas ce que je dis. Vous allez voir, Bukolo, ça prend quand même pas mal de dégâts. Autant plus qu'ici, il n'a pas les liens avec d'autres bouts. Donc vous allez voir, voilà, c'est quand même 72K à l'auto. C'est quand même énorme. Mais, 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 il ne faut pas oublier, mine de rien, qu'on a le mémoire de soutien qui peut nous aider. On a la régène de Boutengs également, qui peut nous aider 12%. Fin du tour, on aura quand même la régène aussi de Jenembu. Donc voilà, pas mal de choses. Bon, ici, évidemment, on a beaucoup de hands. Ça, c'est l'une des grandes complexités de ce combat puissance. Comme je l'ai déjà dit plein de fois lors de cette vidéo, je crois que vous l'avez capté à force. C'est évidemment que l'emplacement, ces positions hands face à ce combat puissance ou avec un whiz, bon, on peut temporiser pour qu'ils aient suffisamment de stack pour tenir le coup. le danger restant encore et toujours, les spés. Quand on ne sait pas où sont les spés, ici, on n'a pas vraiment de détecteurs de spés, l'exception de C19C20, seulement sous 39% PV. Bon, ben, voilà ce qui se passe. On se fait bien sûr dégommer la tranche. Whiz ou pas whiz, bon, ben, voilà. On prend quand même 400k 11p, ce qui nous laisse avec assez peu de PV, en somme, ici, avec un whiz. Bon, ben, voilà, on a de la régène. Maintenant, le truc étant, si on se fait dégommer, on peut quand même capitaliser sur cette détection de spés de C19C20. pour s'en sortir, sachant que, donc, il va absorber 39% des PV, des dégâts qu'il aurait dû encaisser, même si, ici, le whiz, d'une certaine manière, est contre-productif par rapport à cette absorption, parce que, du coup, il aurait dû prendre moins de dégâts, donc il va régène moins également. Maintenant, sans whiz, évidemment, on ne tient pas. Donc, tout l'intérêt des whiz, ici, c'est plutôt de permettre de temporiser, ici, sur ce deuxième combat, au niveau des personnages end, afin qu'ils aient suffisamment de def, et essentiellement sur les boutings, en fait, qui ont ce stack de def à l'infini. Omega N, bon, bah, voilà, tant qu'il ne prend pas de spés, ça ne gère pas trop mal. Donc, voilà, vous allez voir, on va prendre un régène comme quelque chose comme, voilà, 90K, ce qui reste élevé, hein, puisqu'on vient additionner tout ça, là, quand même à la régène des autres bouts de l'équipe. Donc, d'ici, on avait, par exemple, 27% de régénération. Donc, voilà, au final, on a quand même pas mal de potentiel de régène dans l'équipe. C'est ça qui fait aussi que ça peut tenir. Maintenant, vous le voyez, hein, mine de rien, on a quand même, même si on a pris une spé sur Boutinx à 410K, là, vous voyez quand même que la run ne se passe pas trop mal, hein, donc je tiens à préciser, bon, voilà, vous n'allez pas forcément la passer en un jour. Si vous optez pour cette solution, si, c'est pas en un jour, vous allez forcément passer. Par contre, voilà, vous avez quand même, vous n'êtes pas non plus démunis. Tout dépend aussi de comment la run, ça change. Ça peut vite devenir frustrant, hein, ça peut vite devenir frustrant, mais bon. Vous voyez que Boutinx, c'est déjà vers les 300K d'EF, à peu près, hein. Bon, évidemment, ça ne permet pas d'annuler les autos, mais ça permet quand même déjà de faire pas mal de choses. N'oublions pas qu'on a une équipe ici qui est globalement à équivalence, enfin, globalement, non, totalement, à équivalence classe tout l'an. Donc, même si on est en désavantage type, on n'est pas en désavantage classe également, ce qui est quelque chose que les joueurs du double Gogeta 4 connaissent bien, puisque sur cette phase, alors, Gogeta 4 est contre type et contre classe. Donc, il prend d'autant plus de dégâts, alors qu'ici, c'est moins vrai. C'est-à-dire qu'il ne va pas prendre non plus, il ne va pas se faire non plus éclater, puisqu'on a quand même l'équivalence classe qui sauve les meubles. En tout cas, à défaut d'être un boulet, en étant désavantage. Voilà, vous voyez qu'on prend que, entre guillemets, sans K, sans Wizz, je rappelle, ce qui peut être surprenant. Bon, maintenant, ici, j'ai aussi fait, entre guillemets, une cascade, puisqu'on avait le Doken Mode, donc, fatalement, qui dit Doken Mode, dit régénération, donc, vous pouvez se permettre de faire un petit peu d'acrobaties, quelques acrobaties, sachant qu'en plus, ici, on avait de la régène en plus, donc, c'était sans trop de danger, bien sûr, sachant que, bon, on n'oublie pas que Leech & Run, ici, de toute façon, il a un intervalle minimal de 9 attaques entre ses attaques spéciales, donc, ça permet aussi de se dire où il ne va pas se paier. S'il se paie au début, on peut penser, en fonction de l'attaque, qu'il va re-spé au début. Voilà, donc, ça va être une question, bien sûr, de statistiques. Rien de 100% certain, comme toujours. Alors, bon, voilà, vous voyez que, mine de rien, on a du bol, parce que, jusqu'à maintenant, au niveau du deuxième Wizz, on ne l'a toujours pas claqué. Ce qui, mine de rien, est assez utile, puisque on a toujours cette sécurité sous la main, notamment pour la phase d'Omega Chain Run Intelligent, c'est quand même un gros atout à avoir. Bien sûr, le truc, c'est que ça dépend aussi des crites, de vos personnages en endurance. Ici, entre le fait qu'il crit et le fait qu'il ne crit pas, ça crée comme une énorme différence, parce que dans un cas, il ne tape que dalle, dans un cas, il tape très fort, puisque les persos en endurance, je pense notamment à Omega Chain Run, qu'on vient de voir, c'est des personnages qui tapent quand même ici, très très fort. Donc évidemment, le fait qu'il crit crée une énorme différence au niveau du gameplay. Cette phase, puis on veut s'en débarrasser quand même relativement vite. Alors ici, la transformation de Boutangs, pourquoi ? Tout simplement parce qu'ici, on a évidemment suffisamment de devs pour annuler les autos de la phase d'Omega Intelligence, donc il n'y a plus vraiment besoin de stacker et ça va permettre de créer des liens avec l'autre boutin, sinon on aurait une retage quand même assez compliquée, sachant qu'il gagne ou perd en fonction de si on les active ou pas. Pas mal de défense, donc il faut quand même faire gaffe à tout ça. Maintenant ici, bon ben voilà, le crit qui nous permet de nous ramener sur la phase d'Omega Intelligence. Alors à partir de là, bon ben voilà, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Alors le truc, c'est qu'ici, ces 19-C20 se font éclater. Maintenant, on va les jeter pour la seule et bonne raison que ça les ramène au quatrième tour ici. Quatrième coup de tour, on va se retaper une spé d'Omega. Donc ça peut être une solution justement de les ramener là pour absorber cette spé en fonction de comment les circonstances se jouent. Pour le moment ici, évidemment, le but c'est de faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Voilà, je dis ça, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment moyen de faire plus que ben voilà, on tape, on tape, on tape, on espère juste que les dégâts partent le plus vite possible, le plus possible. Ici, le cri nous met bien. Vous voyez quand même qu'on arrive à lui mettre des dégâts, pas comme si c'était perdu d'avance. Mais voilà, avec un seul oui, ce qui malheureusement est quasiment impossible à éviter, on est obligé à peu près de claquer un oui sur la phase puissance. Voilà, il n'y a pas vraiment moyen de faire mieux. Alors du coup, ça nous mène ici à cette deuxième phase où je vous l'expliquais, bien sûr, on va avoir cette spé garantie au dernier slot. On va avoir cette deuxième attaque aussi qui est un canteur. D'où le fait que Bukolo, ici, je le mets en première position parce que je sais que cette deuxième attaque c'est un canteur donc c'est déjà une attaque qu'il ne va pas prendre parce qu'évidemment il se fait dégommer ici. Il se fait complètement détruire même si on a un whys, on aurait bien aimé le jeter mais évidemment 30% de chance de dodge, c'est assez peu fiable. C'est assez peu fiable pour canter dessus histoire de tanker l'aspect de méga. Ben non. Avant déjà, le même bout bon évidemment il faut qu'il proque cet esquivre il faut avoir la garde. Maintenant vous l'avez vu compte tenu le nombre d'attaques qu'on prenait en dernière position statistiquement parlant on avait quand même une chance assez élevée de proquer cette garde ce qu'il a fait. Du coup ça nous ramène ici à ce troisième tour où on a évidemment plus d'items actifs on a plus de whys actifs ce qui peut vite devenir gênant. Bon maintenant le truc étant que Plutengs ici il prend les autos sont vraiment de problème comme méga fait pareil Super C17 prend quand même quelque chose comme 50k à l'auto poste spé donc il faut quand même faire gaffe du fait que je le jette ici c'est tout simplement parce que il aura l'occasion ici au dernier slot il ne prendra pas de coup pré-spé donc moins de dégâts évidemment à prendre c'est aussi l'occasion d'essayer de prendre pas trop de dégâts histoire que la régime passive du tour d'après nous permette de tenir le coup évidemment sachant que le tour d'après est très compliqué pour nous puisqu'on a quand même un boucolo agilité dans le tour donc voilà c'est là où malheureusement cette équipe trouve un petit peu ses limites sur ce combat d'oméga intelligence où il faut un petit peu espérer que les choses se déroulent correctement là vous allez voir assez rapidement que Super C17 bon ben voilà ça prend du 44 pas 50 je pensais que c'était 50 bon c'est pas non plus des masses bon à part ceux qui a quand même l'équivalence classe enfin en tout cas neutre au niveau du type pas non plus énorme voilà ici on a eu quand même du bol voilà de nouveau je vous ai dit il faut de la chance quand même c'est qu'on a un boucolo qui prend pas d'attaque en dernière position et on a quand même ce compteur qui va proc au niveau du deuxième slot qui va permettre de tenir en fait les autos sur C19 C20 de justesse vous allez voir ici je vous l'expliquais plus tôt en vidéo il va prendre quelque chose comme 120 130k à l'auto bien sûr à 100% je tiens à préciser donc voilà le compteur ici nous sauve en fait de la mort puisqu'à une attaque près ici ça passait pas vraiment quoique je crois qu'on avait encore une auto de crédit mais voilà du coup la régen ici sur l'aspect de méga quasiment 500 000 qui est absolument énorme et qui nous remet full vie donc là on reprend assez tranquillement c'est à dire qu'ici on a un tour de perso qui annule sans vraiment de problème vraiment ici c'est pas un souci donc on a encore un tour qui a claqué des dégâts tour d'après on n'est pas si mal loti non plus donc voilà en fait il suffit d'un coup de bol autour de ce boucolo qui peut être un kit boupui si vous l'avez donc forcément il n'y a plus vraiment besoin de coup de bol puisque le kit boupui va quand même gérer pas trop mal les autos ici je pense il doit les annuler quand même en fonction évidemment des circonstances espé pas espé etc bon ben voilà mais voilà vous voyez qu'il y a quand même une marge ici si vous avez ce kit boupui maintenant il faut évidemment quand même un petit peu de bol pour passer tout ça donc voilà un petit peu pour ce guide redzone oméga j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à poser vos questions suggestions réflexions remarques dans l'espace commentaire et pour notre part on se retrouve très bientôt pour d'autres lives et vidéos voilà sur ce à plus bisous bisous Sous-titrage ST' 501